Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Il y a quelques semaines, l'hebdomadaire Le Point le qualifiait en une de dictateur. Recep Tayyip Erdogan, 64 ans, président de la Turquie depuis 2014, remet son titre en jeu demain pour des élections présidentielles et législatives. Mais pour la première fois, l'homme fort d'Ankara est menacé. Le scrutin s'annonce plus serré que prévu. Erdogan pourrait subir l'humiliation d'un second tour pour être réélu. Plus grave encore, perdre la majorité au Parlement. Deux ans après le coup d'État avorté de l'armée turque, les électeurs vont-ils créer la surprise ? La situation économique du pays, marquée par une hausse très forte de l'inflation et une augmentation sensible du chômage, risque d'affaiblir la position du président. On en parle avec nos invités ce soir. Frédéric Ancel, vous êtes docteur en géopolitique, professeur de relations internationales à la Paris School of Business, maître de conférences à Sciences Po Paris, votre dernier livre. Mon dictionnaire géopolitique est publié aux éditions PUF. Ahmet Insel, vous êtes politologue, chroniqueur au quotidien turc, Dju Moriette. Je cite ce soir votre dernier ouvrage, La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire. Et c'est aux éditions La Découverte. Ariane Bonzon, vous êtes journaliste indépendante, vous travaillez régulièrement pour le site Slate.fr. Votre dernier article s'intitule « Pourquoi Erdogan séduit tant de jeunes musulmans franco-maghrébins ? » Vous êtes aussi l'ancienne correspondante pour Arte en Turquie. Je précise que Guillaume Perrier du magazine L'Obs nous rejoindra dans quelques minutes. Bonsoir à tous les trois. Merci beaucoup de participer à cette émission en direct. Nous attendons vos questions comme chaque soir par SMS et Internet. Le point, je le disais, le qualifier, ça avait fait une énorme polémique, de dictateur. Mais Erdogan, finalement, il convoque des élections. Les urnes, d'ailleurs, on pourrait le désavouer. Demain, en partie, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? Frédéric Ancel. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas de dictature, il n'y a que des preuves de dictature. Des critères, si vous voulez. Il y a une dérive. Depuis au moins les années 2009, 2010, 2011, une vraie dérive autoritaire. On le voit dans les médias. La Turquie, il faut le répéter, est l'un des États qui... Enfin, le régime turc est l'un des régimes qui emprisonnent le plus de journalistes au monde. Au monde. Depuis maintenant plusieurs années. Des pressions extrêmement fortes. La dernière purge qui s'est produite dans les universités, dans les médias également, dans la police, au sein de l'armée, dans l'éducation nationale. Tout cela correspond à une dérive autoritaire de type manifestement ditatorial. Et en même temps, vous avez effectivement seulement, entre guillemets, une dérive. Ce qu'on appelle parfois la démocrature. C'est-à-dire que depuis 2002, l'AKP, le parti de M. Erdogan, est au pouvoir. Et il est arrivé au pouvoir et s'est maintenu au pouvoir de manière absolument démocratique. Au moins jusqu'aux élections de 2015. Après, ça s'est gâté. Et lui-même étant arrivé au pouvoir en 2003, 2013, excusez, 2003, pardon, décidément. 2003, premier ministre. Voilà, premier ministre. Ensuite, il se fait élire. Président, 2014. Président, il modifie, voilà, c'est ça, la constitution. Donc, si vous voulez, on a une dérive autoritaire extrêmement claire, très forte, à certains égards très violente. On ne peut pas encore parler de dictature au sens où, en France, on l'entend régulièrement, en se souvenant, par exemple, des jantes militaires d'Amérique latine ou des satrapes subsahariens. On n'en est pas encore là. Bien. Selon vous, Ahmed Insel ? Je partage, effectivement, il y a une dérive autoritaire, il y a une tendance dictatoriale qui est un peu assumée, d'ailleurs, cette dérive autoritaire, puisque Taïp Erdogan, en imposant et en obtenant de très, très, avec de justesse, le oui au référendum, avec un peu de litige sur le dépouillement des votes, 51,4% pour un changement constitutionnel, substantiel, ce n'est pas un soutien massif de l'électorat. Et il défend l'idée d'un homme fort qui aurait la totalité des contrôles de l'État. Il veut être président de la République, chef de gouvernement, chef de la majorité. Et par conséquent, nous sommes dans une figure autocratique. L'autocratie, c'est justement le pouvoir de l'un seul. Mais en revanche, les institutions sont de plus en plus rendues dépendantes, les institutions publiques sont rendues dépendantes du pouvoir. Les médias sont, 80-85% des médias sont sous contrôle direct ou indirect de Taïp Erdogan et de son siècle rapproché. Il y a une répression très forte. Par rapport aux chiffres que donnait Frédéric Kincel, je peux ajouter, il y a aussi des avocats. Il y a 500 avocats en prison en Turquie. À côté des journalistes, il y a à peu près 500 avocats qui sont, soi-disant, participés à des activités terroristes. Mais en revanche, il reste en Turquie une tradition. C'est d'ailleurs peut-être le seul frein que nous avons pour ne pas basculer vers les satrapies d'Asie centrale ou plutôt, nous serons plutôt dans le modèle d'Asie centrale d'ailleurs que l'Afrique en Turquie. C'est l'attachement de la population à la légitimité des urnes. Avec une très grande participation, nous reviendrons probablement sur cette question. Ariane Bonzon, le paradoxe turc ou le paradoxe Erdogan qu'on évoque depuis le début de cette émission, mais ces élections, demain, elles se déroulent normalement ? Ce sont des élections libres ? C'est un scrutin propre, comme on dit ? Erdogan avait quand même la maîtrise du calendrier. Il a fait quand même une série de réformes de la loi électorale, en particulier un certain nombre de changements sur les présidents des bureaux, par exemple, qui vont être des fonctionnaires maintenant. Ça ne va plus être des gens du parti, donc obligatoirement liés à l'État. Il n'y a plus l'obligation. Au moment du référendum, il y a eu un million de voix qui sont apparues comme ça dans des enveloppes non tamponnées. Vous savez qu'on tamponne les enveloppes pour qu'il n'y ait pas de bourrage des urnes. Or, tout d'un coup, en 2017, il y a eu un million comme ça d'enveloppes non tamponnées que le Haut Comité électoral a décidé de légitimer, à dire que ce sont des bulletins qui sont bons. Alors là, il y a une loi électorale qui a inscrit ceci dans la loi. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez voter, vous pouvez mettre votre enveloppe sans qu'elle soit tamponnée, ce qui risque de prêter à la manipulation. Donc là, il y a eu une série de mesures, je ne vais pas les détailler toutes, mais qui montrent quand même qu'il a bien préparé le terrain parce qu'il veut gagner. Et c'est là où ça va être intéressant parce qu'en fait, c'est toujours la même histoire. On ne peut pas quand même gagner une élection simplement en fraudant. Il faut que le différentiel soit très important. Donc c'est ça, le test. Est-ce qu'il va y avoir vraiment un raz-de-marée qui… Le différentiel, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit… Imaginons qu'il y ait 2 ou 3 millions de voix manquantes. Là, ça va être assez difficile pour lui de retourner le mouvement. Je salue Guillaume Perrier qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste. Cette semaine, vous signez pour le magazine L'Obs un long dossier sur ces élections turques. Votre dernier livre, Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan, est publié chez Actes Sud et puis vous avez été aussi correspondant en Turquie pour le journal Le Monde pendant 10 ans. On se posait la question, juste avant votre arrivée, au fond du statut qu'on pouvait mettre à coller à celui d'Erdogan, dictateur, despote, autoritaire. Qu'est-ce qui vous paraît le plus adapté ? Un populiste, d'abord. C'est d'abord ce qui caractérise le plus Erdogan. Et puis quant à savoir si on va basculer d'un régime autoritaire vers possiblement un régime despotique ou dictatorial. Ça, c'est justement les élections qui nous attendent qui vont en décider. Et c'est ce résultat qui va permettre ou non à Erdogan de mettre en place son régime hyper-présidentiel, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Ce régime qu'il a en tête déjà depuis au moins 2010 et qui est devenu une véritable obsession pour lui, si vous voulez. Donc aujourd'hui, il n'a que ça en tête. Ces élections sont son objectif principal depuis un bon moment. Et tout est mis en œuvre. Tous les instruments, toutes les capacités de l'État, si vous voulez, tendent vers cet objectif. Donc quand on se pose la question de savoir si ces élections sont équitables, non, bien entendu, puisque tout l'État est au service d'Erdogan et donc d'un seul parmi les six candidats. Il faut rappeler aussi que parmi les six candidats, il y en a un qui fait campagne depuis sa prison. Donc c'est quand même une élection étrangement inéquitable, éventuellement, et pour laquelle Erdogan, malgré l'avantage qu'il a en bénéficiant de tous ces outils, n'arrive pas à faire la différence. – Ariane Bonzon. – Ajoutons que cette campagne se déroule sous état d'urgence. Ça veut dire qu'il a le droit d'interdire un certain nombre de mythiques pour des raisons de sécurité. – Expliquez pourquoi il y a un état d'urgence. – Après la tentative de coup d'État militaire du 15 juillet 2016. Et c'est le septième renouveau… D'ailleurs, c'est assez amusant, enfin amusant. Il a déclaré la tenue de ses élections il y a à peine deux mois. Il a avancé de 16 mois le calendrier électoral. Et le lendemain, il déclarait le renouvellement de l'état d'urgence. Et c'est là toute l'ambiguïté de l'histoire, la dictature ou pas. En fait, le fait qu'il y ait un état d'urgence fait qu'on ne peut pas vraiment parler de dictature. C'est un peu comme cette boisson qui a le goût de l'alcool, qui n'est pas de l'alcool mais qui ressemble. C'est un peu ça, si vous voulez. C'est-à-dire que tant qu'il y a l'état d'urgence, beaucoup de gens peuvent dire qu'il y a l'état d'urgence, c'est normal qu'il y ait un certain nombre de mesures autoritaires, etc. Donc, ce n'est pas une dictature. Mais ça y ressemble beaucoup. Et le test, Guillaume Perrier le disait, le test, ça sera après les élections. Parce que là, c'est un régime hyper présidentiel où, du coup, il peut gouverner par décret. Le Parlement ne pourra rien dire. C'est un pouvoir exécutif très fort. Il pourra gouverner par décret. Et les seuls qui pourront s'opposer à ces décrets, ce sera la Cour constitutionnelle. Or, la Cour constitutionnelle, indirectement ou directement, c'est lui qui nomme à peu près tous les membres. Il y aurait, Frédéric Ancel, une illusion de normalité. On fait des élections. Regardez, on fait des élections. Mais dans quelles conditions ? Oui, c'est bien ça le problème. C'est des élections. Vous savez, il y en a eu dans beaucoup de dictatures. Alors, parfois, avec des chiffres qui sont prêts à sourire, ils dépassent les 98-99%. Là, ce n'est pas le cas. Mais effectivement, ça a été bien dit. Les conditions dans lesquelles se font ces élections, notamment ces dernières années, c'est pour ça que je parlais de dérive, sont effectivement incompatibles avec ce qu'on appellerait ici les critères de Copenhague. Donc, ce sont des élections qui, effectivement, sont, pour reprendre l'expression de Guillaume, sont vraiment inéquitables. Alors, depuis plusieurs jours, on se prépare à cette élection présidentielle. 60 millions d'électeurs turcs vont se rendre aux urnes pour ce double scrutin présidentiel et législatif. Élection convoquée dans la précipitation, on l'a dit, par le président sortant, qui est aujourd'hui fragilisé, notamment par la crise économique. Face à lui, comme vous allez le voir dans ce reportage sur place, l'opposition s'organise et pourrait créer la surprise demain en contraignant le très puissant chef de l'État à un second tour. Myriam Zéhard, Stéphane Lopez, avec Juliette Vallon. À Vannes, dans l'est de la Turquie, une foule en ébullition attend son champion. Lunettes de soleil, en chemise, le président turc arbore un style décontracté, mais semble fatigué après un mois de campagne et des meetings sous très haute sécurité. Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir il y a 15 ans, Recep Tayyip Erdogan est talonné dans les sondages par l'opposition, alors le leader de l'AKP attaque violemment ses adversaires et notamment le parti pro-kurde. Nous, nous faisons de la politique de service. Eux font couler du sang et mènent une politique de la haine. Ils se comportent en ennemis. Le résultat du vote le 24 juin sera un tournant pour Vannes comme pour le reste de notre pays. Ces partisans, eux, restent convaincus par le discours nationaliste de leur chef qui a fait du conservatisme religieux le socle de sa politique. C'est une personne qui donne de l'importance à l'islam, qui comprend nos valeurs. Il les tire vers le haut, c'est pour ça qu'on veut voter pour lui. Avec la volonté de Dieu, notre Raïs dépassera les 55% dans cette élection et avec sa majorité, il gouvernera seul. Gouverner seul et avec sa majorité, une issue de moins en moins certaine pour le président turc. Car selon les sondages, il pourrait se retrouver au second tour face à Muharrem Inge, la figure montante du parti de centre-gauche, le CHP. Dans les rues d'Istanbul, ces militants s'activent pour la présidentielle mais aussi pour les législatives, comme cet avocat qui fait campagne pour être député. Ils disent ça suffit, ça suffit. C'est le slogan des élections, ça suffit. Pour rassembler les électeurs dans son camp, l'opposition martèle un argument, l'échec de la politique économique du gouvernement. Le dollar est en hausse et notre livre n'arrête pas de perdre en valeur. Les finances publiques sont au plus mal. Les taux d'intérêt ont augmenté. Nous sommes le quatrième pays au monde au plus fort taux d'intérêt. Voilà le tableau économique. Que Dieu vous vienne en aide, que les prophètes vous vienne en aide. L'opposition turque inquiète pour l'économie, inquiète aussi pour les risques de fraude qui pèsent sur le scrutin présidentiel et législatif. C'est le cas du HDP, le parti de gauche pro-kurde, dont le candidat fait campagne depuis sa cellule de prison. Alors pour éviter les mauvaises surprises, une cinquantaine de sympathisants présents dans les bureaux de vote de main assistent à une formation spéciale. Quel type d'enveloppe est invalide ? Celles qui ne sont pas de couleur et de forme réglementaire. Par exemple, si elle n'est pas jaune mais blanche, on sépare les deux couleurs et en continuant de compter, on met bien le bulletin de côté. Pour ses assesseurs, la formation est utile mais n'écartera pas le risque de fraude à 100%, surtout dans les zones de Turquie, très contrôlées par le pouvoir. Peut-être que dans les grandes villes, les gens pourront empêcher la fraude mais dans les petits villages du sud-est à majorité kurde, on peut empêcher les gens d'aller voter par la force ou bien avec d'autres moyens. Ils peuvent organiser la fraude. Selon les derniers sondages, le HDP pourrait arriver demain en quatrième position avec plus de 10% des voix, un score qui permettrait aux partis pro-kurdes d'entrer au Parlement et priverait Erdogan de sa majorité. En France et dans de nombreux pays, on se passionne en ce moment pour la Coupe du Monde de football à laquelle d'ailleurs la Turquie ne participe pas. En revanche, on vient de le voir, on l'a bien compris sur ces images, il y a une ferveur autour de cette campagne électorale. Une très grande ferveur. Surtout du côté de l'opposition, effectivement, du côté du parti au pouvoir, on a l'habitude de ces organisations de masse, des grandes réunions organisées par Taïb Erdogan, des meetings, etc. Mais cette fois-ci, Taïb Erdogan a en face de lui, pour la première fois depuis très longtemps et je pense depuis qu'il est au pouvoir, deux candidats, le troisième est en prison, deux candidats qui sont vraiment des bons tribuns, qui se mobilisent et particulièrement le candidat du Parti républicain du peuple, Mohamed Mouharminejé, qui est très, très dynamique. Il a organisé à peu près 104 meetings en l'espace de 45 jours. Il a à peu près couvert à peu près partout la Turquie et la population est très mobilisée. À la fois, d'abord, l'opposition, la population qui soutient les partis d'opposition sont mobilisées parce que les meetings sont devenus presque les seuls moments de contact direct avec les candidats d'opposition parce qu'il y a un bloc-out dans les télés. Donc les gens, pour entendre leurs candidats, sont obligés de se déplacer. Ils n'ont pas accès, les opposants n'ont pas accès à la télévision. Très, très peu. Les contages ont été publiés dans les télévisions publiques où, normalement, les candidats devraient être à égalité. L'écart entre Taïp Erdogan et Mohamed Minjé, c'est de 1 à 10 et avec Demirtage qui est en prison, c'est 1 à 5, évidemment. Et puis, dans les télévisions privées, puisque la majorité des télévisions sont privées mais sous contrôle des hommes d'affaires proches de Taïp Erdogan, l'accès est très, très, très limité. Il y a parfois, par exemple, aujourd'hui, aucune télévision privée n'a transmis le meeting qui a tenu Mohamed Minjah à Istanbul où il y a eu des millions de personnes. Des millions de personnes en meeting ? Selon la police, il y aurait eu 5 millions de personnes qui sont mobilisées. Peut-être 5 millions n'étaient pas sur la place, sur le terrain de meeting, mais il y avait à peu près 5 millions de personnes qui sont dirigées vers ce meeting. Alors, du coup, les gens attachent encore plus d'importance au meeting, ce qui donne une ferveur encore plus importante. Ariane Monzon. Sur le temps de parole à la télévision, il faut savoir que justement, en février, il y a eu une loi qui a été votée, un décret-loi qui a été voté et qui fait que les chaînes ne seront pas poursuivies si elles ne réceptent pas l'égalité du temps de parole. Les chiens privés, ça tombait bien. Donc, ça tombait bien. Ce qui est intéressant et ce que Ramat Insel dit aussi, et on l'a vu dans le reportage, c'est la ferveur et aussi cette mobilisation des activistes numériques. On a vu une petite scène, là, on voit où ils donnent des cours. Et ça, ça a commencé en 2014, après Gézy. Il y a eu un mouvement, si vous voulez, on s'est dit, attention, finalement, les élections, elles ne sont peut-être pas si honnêtes que ça. Peut-être qu'il n'y a pas des manipulations. Et il y a eu surtout des jeunes qui se sont mobilisés. Il y a toute une fédération d'associations d'activistes numériques qui, si vous voulez, ont mis en place des sites pour vérifier la conformité des résultats avec les procès-verbaux, etc. Et pour la petite histoire, moi, j'avais fait une enquête sur une de ces associations qui compte d'activistes numériques en 2014, tout au début. Et il me dit, vous savez, on a reçu la visite d'un conseiller de Taillé-Perdouane. Il est venu voir ce qu'on faisait. Ils étaient un peu troublés. Et c'est intéressant. Ça montre bien que vraiment, il fallait absolument qu'ils voient tout ce qui pouvait être un peu contre-pouvoir ou contrôle des élections l'intéressait. Guillaume Berrier, cet opposant numéro un, qui semble menacer Erdogan. Qui est-il ? Que représente-t-il ? Quelle est sa couleur politique ? Alors, Moura Eminje, c'est un ancien professeur de sciences physiques qui est militant du CHP. Donc, le CHP, c'est le parti républicain du peuple. C'est le parti créé par Mustafa Kemal qui a été longtemps le parti unique en Turquie. Donc, c'est le parti kemaliste qui est plutôt un parti de centre-gauche, très républicain, disons. Et donc, Moura Eminje s'est imposé comme le candidat de ce parti alors qu'il n'en était pas le dirigeant, si vous voulez. C'était Kiliç Daroulou, il était un de ses vice-présidents. Non, il était le candidat qui était en opposition à Kiliç Daroulou. C'est ça. Donc, voilà, il était plutôt en minorité. Donc, il a réussi à... Il a beaucoup réussi. Mais je crois qu'il y a une chose qui est importante à dire. Alors, il y a effectivement beaucoup de ferveur autour de ces élections. Il y a toujours beaucoup de ferveur, d'ailleurs. Les campagnes électorales en Turquie sont toujours de grandes kermesses comme ça. Mais alors, particulièrement en ce moment, puisqu'on sort d'une période de deux ans d'état d'urgence où toutes les manifestations sont interdites. Donc, effectivement, le peuple turc plutôt rangé à gauche a une énorme frustration depuis deux ans, n'a pas pu manifester, n'a pas pu revendiquer ses droits. Et donc là, aujourd'hui, effectivement, cette campagne sert un petit peu de déversoir de toutes ses revendications. Mais il faut aussi souligner quelque chose, c'est que certes, moi, Rémin Jé fait une excellente campagne, c'est un excellent tribun, mais je dirais que la dynamique est quand même plus celle d'un affaiblissement de Recep Tayyip Erdogan que celle d'un renforcement de l'opposition. C'est-à-dire que l'opposition n'a quand même pas vraiment de vision politique, n'a pas de programme, si ce n'est celui de renverser le pouvoir actuel et de revenir à la démocratie. Mais voilà, ça fait quand même un programme assez flou pour après les élections. Alors justement, voyons ensemble les scénarios possibles, je vais faire le candide, c'est une élection, est-ce qu'il peut perdre ? Est-ce qu'à l'issue de cette présidentielle et de ces législatives, il peut perdre ? Et on a même d'ailleurs, pour compléter cette interrogation que je vous soumets Frédéric Ancel, cette question SMS, est-ce qu'on a déjà vu un dictateur perdre des élections démocratiques entre guillemets chez lui ? Alors, on a vu des dictateurs perdre des élections, remettre en cause le résultat électoral et remettre le couvercle. On a vu des dictateurs qui refusaient très systématiquement la défaite. des chefs d'État relativement autoritaires acceptaient le résultat, oui, ça s'est fait, qu'on se souvienne d'ailleurs d'Abdou Diouf au Sénégal dans les années 90, qui très démocratiquement avait accepté, et depuis d'ailleurs, le pays est devenu tout à fait démocratique. Là, on est dans une configuration où cette personnalité n'a jamais cessé d'être au pouvoir depuis 2003, ils sont partis depuis 2002, on le rappelait tout à l'heure, et la dérive qu'on évoquait chacun tout à l'heure n'est pas seulement une dérive politique ou idéologique, elle l'est aussi, j'ai envie de dire, d'un point de vue personnel. Et les discours, la rhétorique, la fonction tribunicienne qui est assumée en quelque sorte par Erdogan démontrent que c'est quelqu'un qui ne supporte vraisemblablement pas l'idée de perdre les élections, d'être battu. Alors, toute la question est de savoir s'il accepterait, s'il acceptera demain soir le résultat des élections si jamais il les perd. Et là, pour moi, c'est un grand point d'interrogation. Alors, justement, le scénario possible, probable, c'est un second tour, c'est-à-dire qu'il serait en tête, mais contraint de valider ce le deuxième tour. Il y a deux scénarios probables. Demain, il y a deux élections en même temps. Donc, du coup, ce qui est d'ailleurs une nouveauté pour la Turquie, même, je pense, il y a peu de pays où les élections présidentielles et législatives sont dans le même temps, mais l'un avec un seul tour et l'autre à deux tours. Donc, du coup, ça inverse les choses. Donc, il y a deux scénarios possibles. Ce qui est le plus probable au jour d'aujourd'hui, d'après les estimations fiables, c'est que si le Parti démocratique de peuple, le Parti procure de gauche, réussit à dépasser la barre de 10%, ce qui apparaît probable désormais, la majorité parlementaire, Taïp Erdogan, ne disposera pas, son parti, ne disposera pas de la majorité parlementaire. Ça, c'est un premier facteur. Et deuxièmement, il est probable qu'il reste autour de 45, 46, 47% peut-être au premier tour et qu'il y ait balottage. Et c'est là où les choses deviennent très intéressantes parce que, pour la première fois, les résultats des élections législatives, où il aurait perdu la majorité parlementaire, ces élections législatives vont influencer le deuxième tour des élections présidentielles. Il se présentera pour la première fois, si ce scénario qui n'est pas invraisemblable se réalise, il se présentera pour la première fois à l'élection présidentielle au deuxième tour comme un candidat qui n'a pas la majorité parlementaire et, en face de lui, le candidat d'opposition qui dispose d'un front anti-Erdogan au Parlement et, par conséquent, les choses sont inverses. C'est Taïp Erdogan qui devient un élément d'instabilité s'il est élu alors que le candidat d'opposition va avoir cette fois-ci le discours de stabilité et de normalisation en sa faveur. Cette configuration n'est pas invraisemblable. Évidemment, nous ne savons pas les comportements des électeurs d'AQP dans cette situation. Il peut y avoir un rassemblement massif derrière Erdogan pour sauver au moins la présidence, les premières possibilités ou, deuxièmement, il considère qu'Erdogan est désormais un has-been, il est dans le déclin et il se retire des élections et, par conséquent, Erdogan… Une période d'incertitude s'ouvrirait à ce moment-là. Juste une précision, parce que c'est une autre particularité de ces élections demain, un seul tour pour les législatives, donc pour élire les représentants du Parlement, deux tours pour la présidentielle. Proportionnelle pour les législatifs et majorité, deux tours majoritaires. Oui, ce sont les Kurdes qui sont les faiseurs de rois, c'est ça qui est important. Ahmed Kinssel a commencé à l'expliquer. Tout l'enjeu, c'est effectivement que le parti pro-Kurde, pour aller vite, le parti démocratique des peuples, ne passe pas la barre des 10%, parce que c'est un peu compliqué, mais au niveau national, ce peuple, ce parti qui a parfois 30-40% dans les zones du sud-est, qui est souvent qui passe devant l'AKP, parce que l'autre parti qui est très représenté dans les zones du sud-est, c'est l'AKP, le parti d'Erdogan. Et souvent, il a 30-40%, mais il faut qu'il ait 10% au niveau national pour avoir des députés. Or, s'il n'a pas 10%, qu'est-ce qui se passe ? Les quelques 65-70 députés du sud-est, chez qui ils vont aller ? Chez le second parti, c'est-à-dire l'AKP. Et là, à ce moment-là, effectivement, l'AKP, le président Erdogan, pourrait avoir, en tout cas, une bonne majorité au Parlement, voire une majorité absolue. Enfin bon, donc c'est très important et c'est pour ça que, alors il y a eu des vidéos qui ont fuité comme quoi ils disaient l'ennemi, c'est le HDP, c'est pour ça qu'ils essayent absolument de limiter les possibilités, le vote kurde pour aller vite, parce que c'est un peu plus... Il y a une dépression. Il y a 9 députés de ce parti, dont l'ancien président de ce parti qui est candidat en prison, il y a 9 députés de ce parti en prison, 80% des maires élus de ce parti sont en prison, il y a des administrateurs qui sont nommés à leur place, à peu près la totalité des dirigeants locaux de ce parti sont en prison, il y a d'autres qui prennent le relais, évidemment, et depuis hier, par exemple, on constate que, bizarrement, dans certains endroits, il y a des arrestations des personnes qui sont mises sur les listes de scrutateurs électoraux au titre du HDP, au titre du Parti démocratique des peuples. Donc, effectivement, il y a une concentration de répression sur ce parti pour qu'il ne puisse pas organiser, mobiliser ses électeurs et éviter, empêcher de passer la barre de 10%. – Guillaume Perrier, on voit bien qu'il y a donc un contexte politique particulier, mais il y a aussi un contexte économique qui est très fort. La Turquie ne va pas bien ? – Non, l'économie turque va mal, on voit des chiffres de croissance effectivement assez spectaculaires, donc on se dit, bon, l'économie turque se porte bien, mais il suffit d'interroger un petit peu les Turcs aujourd'hui dans leur vie quotidienne, c'est devenu un enfer. Il y avait ces derniers jours des images assez humoristiques, on voyait des Turcs s'amuser de la hausse du prix des pommes de terre et des oignons par exemple, qui est devenu plus cher qu'en Europe et c'est devenu totalement invivable. Les réfugiés syriens par exemple disaient, mais moi si je retourne à Alep ou à Idlib, les oignons et les pommes de terre coûtent moins cher qu'à Istanbul. Donc on est dans une situation effectivement assez, on sent cette instabilité si vous voulez, très concrètement, dans les foyers turcs, elle est ressentie de manière extrêmement forte et ça renvoie évidemment à un bon nombre d'années noires pour la Turquie. Il faut se souvenir qu'avant l'arrivée au pouvoir de l'Egypte à Iberdohan, la Turquie se relevait à peine d'une crise financière terrible qui avait laissé vraiment beaucoup de gens sur le carreau et ça les Turcs n'ont pas envie de revenir à ces années-là donc ça peut aussi créer évidemment une sorte de rassemblement autour d'Erdogan qui va incarner, il va jouer sur ce sentiment, il va incarner la stabilité, la sécurité comme il l'a fait au cours des derniers scrutins donc je crois que ça c'est effectivement un point important et c'est aussi pour ça qu'Erdogan a voulu avancer ses élections parce qu'il savait que la situation de l'économie allait se dégrader dans les prochains mois. Oui, c'est d'autant plus juste que l'AKP arrivant au pouvoir en 2002, donc effectivement deux ans après la banqueroute, la faillite du pays, pendant quelques années, au moins jusqu'en 2010-2011, à assurer à la fois un niveau de croissance important mais une redistribution des richesses qui était considérée comme là aussi assez satisfaisante pour une bonne partie de la population et une partie importante de la population n'a pas voté systématiquement à l'AKP uniquement pour avoir quelqu'un qui remettait en cause la laïcité qu'est maliste au pouvoir mais pour poursuivre dans cette progression économique. On rendait grâce à l'AKP d'une situation économique et sociale qui était correcte. Or ce n'est plus le cas et c'est peut-être sur ce point-là dans cette dimension-là peut-être davantage encore que dans la dimension on va dire idéologique ou religieuse ou nationaliste que Erdogan risque de perdre. C'est intéressant parce que justement je voulais vous demander à mettre une seule qu'est-ce que les Turcs aiment chez Erdogan ? Pourquoi est-ce que vous parliez tout à l'heure de oui il aura 45% mais c'est beaucoup c'est beaucoup c'est toujours beaucoup. Bon déjà il faut dire qu'en Turquie il y a un autoritarisme qui ne date pas de Erdogan. On aime la poigne et vous voulez dire la main de fer. On se met derrière le leader. C'est un pays où quand vous discutez dans la rue c'est un pays où tout le monde appelle l'autre président. Tout le monde est président. On aime bien le titre président et on se met soit on devient président soit on se met derrière le président. Donc du coup il y a cette aspiration autoritaire par le bas que Taïp Erdogan a énormément bien canalisé. autorité autoritarisme un peu de charisme un peu d'homme qui est pragmatique celui qui arrive à se débrouiller il était un très bon maire d'Istanbul donc du coup il utilise toujours ses ressorts de maire d'Istanbul d'ailleurs il se comporte en tant que premier ministre ou en tant que président de la République ses soucis c'est vraiment les soucis d'un maire où est-ce qu'on fait les canalisations où est-ce qu'on fait les aéroports etc. il continue à gérer la Turquie comme une municipalité et ça c'est sa force en même temps parce que son slogan nous sommes là au service du peuple et le service en question c'est les poubelles qui sont bien ramassées les routes bien goudronnées etc. et de ce point de vue là il a réussi aussi à transformer la Turquie il faut le connaître et de l'autre côté il y a je pense que dans le soutien à Taïp Erdogan il y a cette dimension les classes populaires quand on enquête par exemple ils continuent à attacher de l'importance à tous les services publics qui ont été améliorés notamment les services de santé les services de santé qui étaient auparavant vraiment à trois vitesses entre les riches les fonctionnaires les salariés les indépendants et tout ça c'était de qualité différente il a unifié les services de santé il a il a énormément développé des politiques sociales que la gauche a critiquées en disant oui on obtient en contrepartie du charbon les vôtres mais les pauvres recevaient actuellement par exemple Mohamed Minjer a compris cette chose la semaine dernière il a énuméré les douze prestations sociales que bénéficient les classes défavorisées un par un en disant je vous promets si je suis au pouvoir je les garde tous et j'ajouterai 100 livres de plus parce que c'est la première fois la gauche s'approprie la totalité des politiques sociales de Taïp Erdogan en disant nous ferons plus et pour la population il y avait une crainte jusque là en disant s'il y a un alternatif s'il y a un changement on va nous supprimer les soutiens et puis il y a la dimension idéologique aussi il y a aussi une partie importante de la population musulmane considère Taïp Erdogan comme l'éloge comme quelqu'un qui est pieux comme quelqu'un qui est très religieux qui attache à la religion idéologiquement ou culturellement il y a un attachement et quelqu'un qui a échappé à un coup d'état en plus maintenant ça c'est important on va continuer à évoquer évidemment Erdogan mais d'abord son parcours on va regarder ensemble il dirige on le disait la Turquie d'une main de fer depuis 15 ans après avoir relancé l'économie négocié l'adhésion à l'Union Européenne et multiplié les signes d'ouverture envers la minorité kurde l'ancien maire d'Istanbul musulman modéré a peu à peu laissé la place à un dirigeant autoritaire et conservateur multipliant depuis quelques années les purges contre ses opposants Marie-Charlotte Duluc Myriam Zéard et Stéphane Lopez Insultant dans son palais aux 1156 pièces Recep Tayyper Dohan descend les marches de la demeure présidentielle entourée d'une haie de guerriers en costume d'époque c'est ainsi désormais qu'il reçoit ses visiteurs un leader charismatique aux origines pourtant modeste entré en politique à l'âge de 20 ans il multiplie les succès électoraux d'abord maire d'Istanbul il remporte en 2002 les élections législatives avec son parti l'AKP un an plus tard Recep Tayyper Dohan devient premier ministre je voudrais demander aux turcs de nous faire confiance car nous faisons confiance à la Turquie musulmans modérés c'est l'homme des grands chantiers ils modernisent le pays relance l'économie et multiplient les signes de rapprochement avec les dirigeants européens ici en 2002 avec Jacques Chirac et Gerhard Schröder car la Turquie attend toujours son ticket d'entrée dans l'Union Européenne notre candidature à l'Europe est le projet de modernisation de la Turquie le plus important ça va revitaliser notre démocratie Erdogan est populaire mais le succès s'essouffle en 2013 des scandales de corruption affaiblissent son entourage ses opposants rassemblés placent Taksim l'accusent de dérive autoritaire et religieuse le premier ministre doit partir Erdogan est terminé ils doivent tous partir les manifestants sont réprimés par la force et le 10 août 2014 Recep Tayyip Erdogan est élu président de la république dès le premier tour à la tête d'un pays laïque il s'affiche dès lors Coran en main autorise le port de signes religieux dans l'administration les collèges ou les lycées accusé de dérives islamistes Erdogan durcit le ton envers ses opposants pourtant le président manque de tout perdre le soir du 16 juillet 2016 Ce soir-là à Istanbul des militaires prennent le contrôle des points stratégiques des avions survolent la ville en vacances à plusieurs centaines de kilomètres le président appelle ses partisans à la résistance depuis son smartphone Je lance un appel à mon peuple j'invite mon peuple à se réunir sur les places publiques à l'aéroport notre nation va se rassembler Dès le lendemain les poutchistes sont arrêtés ici sortis de leur char par les partisans d'Erdogan Le président lui part en guerre contre tous ses opposants Des purges politiques culturels médiatiques plusieurs journaux sont fermés et les journalistes sont arrêtés comme ce directeur de presse qui a passé 18 mois en prison C'est très facile d'arrêter les journalistes en Turquie partager un tweet sur les réseaux sociaux défendre une idée contre le pouvoir ça peut être un motif d'arrestation et malheureusement ce n'est pas seulement valable pour les journalistes il y a aussi les étudiants les universitaires les avocats aussi les députés et même l'un des candidats à la présidentielle qui est en prison en ce moment Sourd aux critiques Erdogan va même jusqu'à organiser l'an dernier un référendum qui vient renforcer ses pouvoirs présidentiels et se montre de plus en plus intransigeant face à ses interlocuteurs européens Il y a une Europe qui fait attendre depuis 53 ans la Turquie devant ses portes je le dis toi tu n'es pas précieuse comme la soie nous d'une manière ou d'une autre nous avons dû passer ces 53 années sans toi mais que personne n'oublie ça il y a devant la Turquie de nombreuses autres alternatives Demain pour celui qui enfant se rêvait en joueur de foot professionnel le match risque d'être serré C'est intéressant de revoir le parcours comme ça en 4 minutes d'Erdogan Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs Ariane Bonzon qu'il y a un moment de bascule qui est le fameux putsch raté il y a 2 ans ? Alors je dirais s'il y a eu une bascule mais dans la carrière d'Erdogan je dirais que c'est plutôt dans les années 2010-2011 je vais vous raconter une histoire que peu de gens ont su vers 2010 l'un des conseillers d'Erdogan voulait que Erdogan raconte sa vie et il voulait la publier en français et un grand éditeur de la place de Paris avait accepté et Erdogan finalement a dit non et c'est très intéressant c'était en 2009-2010 et 4-5 ans après il a recontacté l'éditeur et il revoulait effectivement publier cette fois-ci son autographie ça veut dire que pendant ses 5 ans il a affiné son narratif il a affiné toute sa rhétorique et son idéologie si vous voulez et qu'il était beaucoup plus sûr de ce qu'il voulait défendre bon ça c'est pas fait parce que là l'éditeur en 2015-16 il a dit non finalement enfin c'était avant le coup d'Etat il a dit non voilà et ça je trouve ça assez intéressant donc il y a eu un bascule mais Guillaume Perrier qui a écrit un livre vous expliquera ça encore mieux c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu un basculement en 2011 parce qu'il avait enfin renvoyé une grande partie de l'armée dans ses casernes il avait repris de l'assurance enfin il y a un certain nombre de choses qui font que il s'est plus assis Frédéric ? C'est vrai en interne c'est vrai en externe aussi parce que 2011 c'est le printemps arabe sur lequel Erdogan avait beaucoup misé et notamment sur l'arrivée des Irwanes des frères musulmans or les frères musulmans dont il est lui-même extrêmement proche ils ont finalement perdu soit les élections comme en Tunisie soit par la répression en Egypte ils ont été chassés également du pouvoir qu'ils avaient provisoirement d'ailleurs au Yémen bref aujourd'hui dans le monde arabe un monde sur lequel il espérait tout de même revenir un peu à la manière de l'imperium néo-ottoman comme on l'a souvent dit ça a été un échec sa politique de bon voisinage qui rappelle celle d'Atatürk dans les années 30 est un échec total avec Chypre avec la Grèce avec l'Armédie bien sûr avec Israël c'est un échec et de ce point de vue là je pense qu'il y a eu une radicalisation de son esco mais qui vaut en quelque sorte aussi radicalisation ou dérive comme on le disait tout à l'heure sur le terrain les affaires étrangères pour lui c'est quelque chose d'extrêmement important d'autant plus que même au nord de la Syrie on le voit aujourd'hui face aux Européens aux Américains également et bien il ne peut pas faire ce qu'il veut y compris d'ailleurs dans son alliance provisoire avec la Russie Guillaume Perrier je crois que la diplomatie pour Egypte Perdon ça a toujours été un élément de politique intérieure avant tout c'est à dire que quand il parle de la question palestinienne quand il critique Israël c'est d'abord dans un contexte électoral pour ramener son électorat islamiste quand il envahit Afrine contre les milices du PKK qui sont dans le nord de la Syrie c'est également pour préparer des élections anticipées donc je crois qu'il y a toujours un élément de politique internationale qui vient s'insérer dans une dynamique de politique intérieure vous parliez du coup d'État de 2016 tout à l'heure alors c'est vraiment l'accélérateur de l'histoire c'est l'accélérateur très fort de la répression mais qui avait déjà commencé bien avant on a vu tout à l'heure les émeutes de Gezi en 2013 on a vu un certain nombre d'événements qui montraient déjà cette lassitude de la part de la population turque et puis il faut se souvenir par exemple on parle souvent du nombre de journalistes en prison la Turquie détient le record du monde c'était déjà le cas en 2010 en 2010 la Turquie avait déjà le plus grand nombre de journalistes en prison et je crois que s'il faut marquer un point de bascule même s'il n'y a pas vraiment un point de bascule ça a été une série de bascules successives mais il y a eu un premier point de bascule à partir de 2007-2008 c'est le deuxième mandat d'un Jeptaï Perdoğan c'est l'époque où Sarkozy et Merkel manifestent très clairement le rejet de l'adhésion de la Turquie dans l'Union Européenne et c'est là qu'Erdogan commence à se détourner des réformes qui visent l'adhésion à l'Union Européenne et à se recroqueviller vers cette forme de nationalisme et d'autoritarisme qui n'a cessé de se développer depuis je pense qu'il s'est détourné de l'Union Européenne un peu plus tôt dès 2005-2006 mais c'est une autre histoire mais ce qu'il ne faut jamais oublier et vous parlez de l'autoritarisme d'Erdogan mais l'État turc n'est pas si fort que ça j'écoutais un historien un peu spécialisé dessus enfin un turc qui expliquait la faiblesse en vérité de l'État et d'où cette espèce de continuité de l'autoritarisme turc pour tenir l'État et ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a eu une lutte de pouvoir au sein de l'État turc et ça a commencé en 2010-2011 cette lutte de pouvoir avec cette fameuse confrérie néo-confrérie guleniste c'est-à-dire que les gulenistes avaient effectivement mis un certain nombre de leurs hommes dans des secteurs clés et il y a eu là vraiment une volonté de prendre le pouvoir enfin de prendre le pouvoir de contrôler l'État par cette néo-confrérie et ça si vous voulez d'une certaine manière Erdogan je pense dans sa tête mais je ne suis pas dans sa tête mais il pense qu'il a réussi il a quelque chose c'est-à-dire qu'il a réussi il a fait des énormes purges contre cette confrérie il les a arrêtés il y en a beaucoup qui sont en exil il a réussi à débarrasser l'État entre guillemets de ces gens-là qui étaient là depuis bien des années et qu'il avait en fait lui-même mis il avait fait ses alliés au départ donc ça c'est très important il ne faut jamais oublier qu'il y a eu une lutte à l'intérieur de l'État qu'on a découvert en fait un peu plus tard Amélie Nussel alors basculement plusieurs dates puisque c'est une dérive et puis il y a une accélération effectivement à partir de 2007 on commence à laisser tomber parce que n'oublions pas que Taïb Erdogan première plonge contre les militaires déjà à cette époque donc on était déjà dans une forme de répression très forte Taïb Erdogan est arrivé au pouvoir en disant je change notre attitude traditionnelle je quitte le statut la chemise il appelle ça la chemise de l'islam politique et il est devenu l'homme politique le plus défendeur de l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne c'était sur ce terrain-là qu'il voulait refonder une nouvelle Turquie à la suite de Mustafa Kemal et réussir cette fois-ci je dirais une sorte réalisation du rêve depuis un siècle de la Turquie entrer vraiment dans l'Union Européenne terminer le process d'occidentalisation et réussir en même temps avec un pouvoir plutôt conservateur à partir de 2007-2008 l'Union Européenne commence à mettre les hauts là et des limites à la possibilité d'accession notamment par Nicolas par Sarkozy et Merkel et de l'autre côté à partir de 2010-2011 pour la première fois Taïb Erdogan commence à prononcer un projet de réfondation civilisationnelle c'est-à-dire on va fermer la parenthèse qui est ouverte depuis un siècle c'est-à-dire cette parenthèse d'occidentalisation on va refonder la Turquie beaucoup plus musulman et le projet de ré-islamisation de l'espace public commence à s'accélérer à partir de 2011-2012 notamment dans la foulée des printemps arabes et il y a deux ruptures le même mois c'est les événements de Ghezi qui commence fin mai 2013 et prend à peu près trois semaines presque toute la Turquie plus ou moins est mobilisée contre Erdogan notamment les jeunes et une semaine après le coup d'État contre Merci qui a fait énormément peur à Taïb Erdogan il a cru à un moment donné que les événements de Ghezi et le coup d'État de Merci c'était la préparation d'un putsch ou d'un inversement organisé par les Occidentaux contre lui Les purges regardez cette question SMS où en est la liberté de la presse en Turquie ? De nombreux journalistes sont-ils en prison actuellement ? Oui 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 plus de 150 encore 150 oui oui donc il y a une liberté de la presse qui est quand même extrêmement réduite aujourd'hui pour le moins et puis comme on disait tout à l'heure le principal problème c'est même l'absence de pluralisme dans les médias l'absence de pluralité d'opinion ce qui fait qu'effectivement les gens ont une frustration par rapport à ça se tournent vers les réseaux sociaux essayent de chercher des moyens de s'informer autrement donc descendent dans les rues dans les meetings on voit qu'il y a une grosse demande d'informations au sein de la société turque que les médias n'arrivent pas à fournir On a évoqué Nicolas Sarkozy et Angela Merkel est-ce qu'aujourd'hui encore il bouscule l'Europe Frédéric Ancel ? Il est une espèce comme ça de personnage que les Européens ont du mal à gérer ? Alors d'abord on a du mal à gérer parce qu'il y a au moins quelque chose qu'il faut bien lui accorder à Erdogan c'est qu'effectivement depuis un demi-siècle on fait l'interner la Turquie Alors évidemment un certain nombre de gouvernements turcs n'acceptaient pas d'accéder aux demandes européennes en vue de l'adhésion mais enfin lorsqu'il y a eu un début de commencement de mouvement objectif vers l'Europe pour se conformer à ce que demandaient les Européens et bien là ça a été le tandem Sarkozy-Merkel qui a dit non donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est surtout l'affaire des migrants aujourd'hui ce qui fait très peur aux Européens c'est ce qui est brandi un petit peu à la manière d'une épée de Damoclès par Erdogan c'est un peu plus de 3 millions de réfugiés irakiens mais surtout syriens qui se trouvent aujourd'hui en Turquie et dont Erdogan a dit à plusieurs reprises écoutez si réellement vous m'embêtez vous allez voir moi je vais vous les laisser partir vers l'Europe à mon avis c'est pas aussi simple que ça et c'est d'autant moins simple qu'on le paye Erdogan je veux dire on paye la Turquie l'Europe paye la Turquie précisément pour qu'elle conserve dans ses frontières ses réfugiés j'ajoute un point c'est que à mon sens ce serait c'est une épée de Damoclès qui n'est pas très sérieuse de la part d'Erdogan parce qu'on imagine mal ce président qui soit d'ailleurs très bien réélu ou un peu moins bien réélu peu importe prendre d'office autoritairement 3 millions de personnes les mettre dans des camions ou dans des trains et les envoyer en Grèce ça c'est quelque chose qui me paraît illusoire et j'ajoute et on l'a très bien dit tout à l'heure l'économie ne va pas bien et par conséquent il a besoin de cet argent européen La diaspora était elle aussi appelée aux urnes les Turcs de France avaient jusqu'à mardi pour aller voter nous sommes allés à leur rencontre à Strasbourg où la communauté est très présente en France il y a 300 000 Turcs inscrits sur les listes électorales et vous allez le voir les partisans du président sont très mobilisés pour faire gagner leur candidat quitte à être accusés d'ailleurs d'intimidation et de propagande par les opposants à ce président sortant Julien Lenay Dominique Lemarchand et Mathieu Lignot à Strasbourg ce jour-là plus que quelques heures avant la fermeture définitive du bureau de vote déjà près de deux semaines que se déroulent ici ces élections turques organisées pour la diaspora aujourd'hui il y a une grande affluence et l'envie de garder le lien avec sa patrie d'origine moi je suis là depuis 20 ans ça m'intéresse parce que toute ma famille est là-bas la démocratie c'est important en France la communauté turque représenterait près de 650 000 personnes elle est bien implantée dans l'est un homme semble être le favori des suffrages Erdogan alors pourquoi vous êtes pour Erdogan parce que je suis sûre que lui ça va être le meilleur le pays va très bien contrairement à ce que beaucoup peuvent penser donc voilà et on vient soutenir notre pays dans ce bureau de vote Erdogan ne fait pas complètement l'unanimité mais difficile de trouver des votants qui osent critiquer ouvertement le président il y a des choses que je ne peux pas dire mais qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire bon il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire il y a quelque chose d'inquiétant quand on arrive on n'est pas à l'aise description d'une atmosphère pesante sous la pression des partisans d'Erdogan Hélène Hérin surveille cette élection elle est observatrice pour un parti défenseur de la minorité kurde à l'écart du bâtiment elle va plus loin dans les accusations d'intimidation ils se sont vraiment très forts surtout que on est dans un quartier les bâtiments leur appartient j'ai eu plusieurs coups de fil je vais vous raconter seulement le dernier coup de fil que j'ai eu un monsieur qui parle turc pas mal qui m'a dit je sais qui tu es je sais où tu es faites attention tu n'es pas si libre même si tu es en France les militants pro Erdogan sont très actifs sur cette vidéo tournée près d'Avignon et publiée le mois dernier sur les réseaux sociaux on les voit pousser un vendeur de journaux à retirer la une du point de son kiosque les partisans du président sont mécontents du titre Erdogan le dictateur cette scène va susciter la polémique et une réaction d'Emmanuel Macron il est parfaitement inacceptable que les affiches du point soient retirées des kiosques de presse au motif qu'elles déplaisent aux ennemis de la liberté en France comme à l'étranger la liberté de la presse n'a pas de prix sans elle c'est la dictature dans les locaux de cette ONG basée à Strasbourg l'une des activités consiste à alimenter les réseaux sociaux produire du contenu des articles des vidéos pour apporter un autre regard sur la Turquie et son président on peut le dire aujourd'hui il y a vraiment une prise de position de la presse française à l'égard de la Turquie ça c'est un constat qu'elle soit écrite audiovisuelle aujourd'hui malheureusement nous n'avons plus de presse objectif la une du point lui reste encore en travers de la gorge d'autant que sa structure était pointée du doigt par l'hebdomadaire perçu comme une sorte de satellite d'Ankara avec l'objectif d'influencer la diaspora turque nous sommes pas le bras armé de l'AKP en Turquie nous sommes ni le lobby de la Turquie effectivement dans notre association les cadres de l'association des membres etc qui sont comme moi sympathisants d'Erdogan je ne cache pas j'ai voté Erdogan il y a deux jours je pense que c'est pas un péché faut-il y voir un outil de propagande pour cet universitaire Erdogan s'appuie sur différents relais d'influence notamment celui de la religion la France continue toujours d'accepter des imams et des enseignants de la langue turque et de la culture turque envoyés directement par le pouvoir en Turquie pour soit enseigner dans les écoles françaises soit évidemment officier dans les mosquées donc des associations turques ça c'est un réseau ces deux réseaux sont très importants et comme tous les deux sont des fonctionnaires de l'état et bien ils reproduisent le discours du pouvoir en place mais tout cela suffira-t-il à faire réélire Erdogan dans cette élection incertaine chaque voix compte et la diaspora turque en Europe représente 5% de l'électorat question SMS pourquoi les turcs de la diaspora en Europe sont-ils aussi viscéralement pro Erdogan la majorité évidemment c'est dans les élections en Europe AKP à peu près obtient 60-62% des voix et le deuxième parti c'est parfois le parti républicain du peuple parfois c'est HTP le parti démocratique du peuple alors sur cette population en France en Belgique ou en Allemagne particulièrement c'est là où il y a les gros troupes et là Hollande cette population est d'origine rurale et ils sont venus ici comme travailleurs dans les années 70-80 certains sont de deuxième génération et ils vivent leur statut en France je ne sais pas en Allemagne si c'est la même chose mais en partie comme un statut de non-intégration non-exclusion non-intégration et il y a un sur-attachement identitaire sur-attachement identitaire pas tellement simplement sur la dimension islam mais sur la dimension nationale et Taip Erdogan je unis très bien les deux à la fois celui qui dit ces quatre vérités aux grandes de ce monde et ça fait la fierté c'est un mobile qui est très important quand on discute avec les gens donc toute leur frustration intérieure ici les complexes qu'ils peuvent avoir ou les pressions qu'ils peuvent sentir à certains moments des exclusions qu'ils peuvent sentir à certains moments ils essaient de compenser par cette identification et puis deuxièmement l'AKP est un très 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 Taip Erdogan mais l'AKP son parti est un parti vraiment d'organisation de masse il faut le connaître c'est un parti qui couvre le champ social parfaitement avec beaucoup de mobilisation d'ailleurs c'était sa force en Turquie comme ici le déficit d'organisation de la Turquie laïque de gauche etc auprès de ses compatriotes a été en grande partie compensé par l'encadrement de Millie-Geruch l'encadrement social Frédéric Ancel l'incident avec les affiches du magazine Le Point on rappelle donc Le Dictateur c'était le titre à la une c'est un incident qui est significatif c'est anecdotique ça a quand même suscité la réaction du président de la République d'abord deux choses je serais tout à fait d'accord avec ce qui a été dit c'est ce que j'appelle la captation identitaire mais vous retrouvez ça dans beaucoup de diasporas on va les appeler comme ça pour faire vite lorsqu'il y a des élections en Russie en Arménie en Israël en Tunisie on l'a vu pendant le printemps arabe vous avez une identification davantage à l'État et par conséquent au parti qui est au pouvoir plutôt qu'à son programme maintenant sur cette question ça renvoie à un discours absolument calamiteux et intolérable qu'avait tenu Erdogan en Allemagne il y a quelques années de cela où il qualifiait je le cite de crime l'assimilation alors en l'occurrence c'était la société allemande mais il parlait de manière générale de l'assimilation des gens d'origine turque aux États européens dans lesquels ils vivaient ça c'est quelque chose d'autant plus intolérable que c'est de l'ingérence extrêmement claire et c'est d'autant plus grave qu'à plusieurs reprises des militants prétendument pro-turque ont fait état et ont exprimé un négationnisme extrêmement violent sur la négation des génocides arméniens et là en l'occurrence on est dans l'illégalité donc je ne pense pas que ça concerne beaucoup de gens d'origine turque jusqu'à présent en tout cas ça a manifestement concerné que quelques individus quelques groupes d'individus le problème c'est que c'est encouragé manifestement par Erdogan et ça c'est extrêmement embêtant voici maintenant vos questions SMS et internet vos questions donc pourquoi Recep Tayyip Erdogan a-t-il voulu organiser des élections anticipées n'est-ce pas risqué Ariane Bonzon vous l'avez évoqué tout à l'heure le fait qu'effectivement il avait est-ce que c'est une précipitation officiellement il a dit que c'était pour des raisons économiques et pour des raisons de sécurité enfin par rapport à l'opération Syrie en fait c'est une vraie raison politique c'est qu'il s'est dit il ne faut pas attendre trop d'une certaine manière ce n'était pas totalement idiot c'est-à-dire attendre encore 16 mois dans le contexte d'état d'urgence etc c'était vraiment problématique et l'avantage c'est qu'après ces élections sa constitution va lui donner en fait tous les pouvoirs de façon légale tous les pouvoirs qu'il avait grâce à l'état d'urgence ou quasiment tous donc il a voulu surtout bousculer et puis couper l'herbe sous les pieds de l'opposition on a vu en France que ce n'était pas forcément une bonne idée il y avait une autre raison la dissolution du anticipé il y avait une autre raison c'est que le calendrier électoral de 2019 commençait à être défavorable pour lui parce qu'en mars 2019 nous avons les élections municipales et au référendum il a vu que le nom passait à Ankara et à Istanbul et donc si jamais les élections municipales avaient lieu avant les élections législatives il risquait de perdre Ankara et Istanbul et dans ce cas-là ça se transformait en premier tour des élections législatives et présidentielles qui va contrôler s'il y a des irrégularités dans l'organisation il y a un contrôle du scrutin comme on dit des observateurs internationaux qui sont là alors internationaux oui je crois quelques-uns mais il y a mais il y a surtout des milliers d'observateurs de chaque parti politique qui sont présents dans les bureaux de vote évidemment la Turquie d'Erdogan a-t-elle apporté autre chose au peuple turc qu'une hausse du chômage et une grave crise économique ? bien sûr que la Turquie d'Erdogan a apporté beaucoup plus au Turc oui c'est-à-dire elle a apporté un nouveau narratif une nouvelle fierté pour beaucoup et puis il faut il faut reconnaître que de 2003 à 2008 le revenu par tête d'habitants a été multiplié par 3 et aujourd'hui encore Taip Erdogan alimente toujours ce souvenir n'oubliez pas avant 2003 comment vous étiez il a même inventé comme quoi il y a 15 ans il n'y avait pas de four dans les cuisines les frigidaires les frigidaires après mais du coup il essaye tout le temps de rappeler aux gens cette période faste de la Turquie qui est vraie il faut le connaître le revenu par tête d'habitants était de 3500 dollars à peu près en 2002 il est arrivé à 10 000 dollars en 2008-2009 et depuis il est resté toujours depuis il ne bouge pas mais il reste encore sur cette et puis les infrastructures qui sont très coûteuses ça fragilise l'économie d'une certaine manière mais il mène une politique keynésienne des années 50 quand le bâtiment va tout va donc du coup il fonce dans le bâtiment cette période ce n'est pas que des avancées matérielles il y avait eu aussi des avancées démocratiques et d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui est d'une certaine manière la continuation de ça c'est-à-dire que d'une certaine manière il a dans cette période-là ouvert quand même le paysage politique les associations il y a eu quand même quelque chose une poussée qui s'est traduite dans la société civile qu'on a vue à Gézy lors des grandes mobilisations de Gézy et qu'on voit aujourd'hui alors évidemment après il y a eu la chape de plomb mais il y a quelque chose d'une certaine manière il paye un peu cette ouverture démocratique qu'il a faite au début Les Turcs sont-ils dupes de la propagande d'Adogan ? C'est une question qui est extrêmement difficile est-ce que d'abord ceux qui votent pour lui considèrent que au fond ce n'est pas mal c'est ça ils ne pensent pas que c'est vraiment le meilleur à rien de parler il y a un instant de fierté identitaire il a offert à toute une partie conservatrice de la population qui jusque-là vivait peut-être subissait à ses yeux en tout cas à cette partie de la population conservatrice un laïcisme extrêmement dur de ce point de vue-là je pense que les gens qui ont voté pour l'AKP et Erdogan depuis 2002-2003 le font de manière extrêmement claire ouverte j'allais dire consciente ça n'empêche pas que ces dernières années puisque la quasi-totalité des ouvertures médiatiques des antennes médiatiques étaient en faveur d'Erdogan oui d'une manière ou d'une autre ça ne peut pas ne pas jouer autrement dit là il aurait 45, 46, 47 s'il perdait il aurait vraisemblablement eu ou il aurait moins s'il ne contrôlait pas autant les médias par exemple ça c'est sûr l'électorat islamo-conservateur d'Erdogan se souvient-il qu'il était le champion de la laïcité à la Turque à ses débuts c'est vrai ça ? champion de la laïcité non je crois qu'il faut quand même mais plus modéré ? plus modéré il n'a pas vraiment remis en cause la laïcité à la Turque jusqu'à aujourd'hui Recep Tayyip Erdogan souvenez-vous même en 2011-2012 quand il s'est rendu au Caire au début du printemps arabe il a même vanté la laïcité turque devant les frères musulmans égyptiens donc quelque part Recep Tayyip Erdogan n'est pas non plus dogmatique sur cette question-là comme sur toutes les autres d'ailleurs c'est-à-dire qu'il a été effectivement à un moment il avait mis en veilleuse les revendications des islamistes au début de son mandat ensuite à partir de 2007 il a autorisé le voile à l'université mais il navigue à vue comme sur tous les autres sujets et puis la laïcité turque c'est pas la laïcité française c'est pas la séparation de la mosquée et de l'État c'est le contrôle de la mosquée par l'État par exemple et les imams sont fonctionnaires les imams sont fonctionnaires on leur envoie tous les vendredis leur serment donc c'est un peu particulier la laïcité turque c'est un outil très important pour lui aujourd'hui peut-on imaginer un Erdogan perdant qui conserverait le pouvoir par la force une sorte de putsch à l'envers alors je pense bien sûr nous ne saurons pas et nous verrons ça dans quelques jours s'il perd si les résultats sont affichés comme quoi Erdogan a perdu je pense que Erdogan partira évidemment la zone grise c'est entre le vote et les résultats et là est-ce qu'il peut y avoir des fraudes des empêchements nous ne savons pas mais la mobilisation de la société turque est telle que de toute façon si jamais Erdogan perd vraiment les élections et que la population le sait et la population le sait et que par des moyens illégaux ou couverts il affiche un résultat contraire à ce qui est perçu la Turquie ne sera plus celle d'aujourd'hui en revanche si c'était le cas mais je ne sais pas je pense qu'il y aura des négociations c'est-à-dire que il y a tout ce problème d'immunité qui risque de tomber si jamais il n'est pas réélu président et ça ça peut être l'objet de négociations je ne sais pas qu'il ne soit pas inquiété d'un point de vue judiciaire voilà il y a peut-être quelque chose qui va se jouer en tant que président de la république il bénéficie de l'irresponsabilité de ses actes c'est-à-dire depuis 2014 jusqu'au 24 juin on ne peut pas quoi qu'on ne peut pas accuser Taïp Erdogan sauf pour une traîtrise à la patrie haute trahison et avec la nouvelle constitution encore plus par contre on peut évidemment avant 2014 sur cette période de premier ministre là il n'a plus de couverture qu'est-ce que vous pensez de ce scénario ? la logique voudrait qu'il se rende compte effectivement qu'il est en bout de course mais d'un autre côté ce n'est pas la première fois qu'on annonce Erdogan en bout de course souvenez-vous Gézy les affaires de corruption le coup d'État à chaque fois il a réussi à renverser l'obstacle il a sorti un nouveau lapin de son chapeau donc on peut s'attendre à tout il faudrait que les Turcs soient conscients aussi qu'Erdogan a perdu les élections comment cette perception pourrait arriver jusqu'à eux on ne sait toujours pas deux ans après ce qui s'est passé le soir du coup d'État donc comment pourrait-on savoir ce qui va se passer demain soir ? Oui ce qui pourrait rendre un peu plus pessimiste c'est que l'armée et la police ont été très durement purgés et aujourd'hui nous avons des chefs dans ces deux institutions très importantes en Turquie et surtout bien évidemment l'armée qui sont extrêmement proches d'Erdogan et en même temps ce qui rend optimiste c'est on le disait je crois tout à l'heure c'est ce niveau de civisme exceptionnel de la population turque qui manifestement n'acceptera pas un putsch parce qu'il faut appeler ça un putsch s'il perd les élections et qu'il reste ou on tombe à autre chose ou on bascule vers autre chose qui ressemble au chaos et à la guerre civile Encore une question vous évoquiez l'armée à l'instant quel est le rôle de l'armée dans la stabilisation de la vie politique ? Aujourd'hui l'armée est très en retrait d'abord les purges dans l'armée continuent encore il y a encore quelques semaines une quarantaine d'officiers ont été arrêtés il y a une succession de purges et je crois que Taip Erdogan utilise les purges dans l'armée aussi comme une menace permanente pour pouvoir contenir l'armée du maniage dans les gazelles le chef d'état-major est très proche du pouvoir semble-t-il il donne en tout cas l'impression mais il n'est pas éternel et puis l'armée est occupée sur le front kurde sur le front kurde en Syrie elle n'a pas vraiment le temps de préparer et il faut reconnaître qu'enfin l'armée et on ne va pas se plaindre de ça enfin l'armée turque est devenue la grande muette dernière question si Erdogan est réélu les opposants vont-ils devoir quitter le pays ? nous avons déjà commencé à le faire depuis un certain temps des milliers d'opposants sont aujourd'hui en exil parce qu'il en est là on passe à autre chose c'est l'autocratie c'est l'autocratie constitutionnelle une autocratie élue mais constitutionnelle et je crois que dans ce cas-là effectivement la Turquie perdra encore plus ses forces vives d'une certaine manière merci beaucoup à tous les quatre merci d'avoir participé à cette émission merci à l'équipe qui a préparé ce C'est dans l'air dans un instant Ali Badou pour Célèbes d'eau très bonne soirée sur France 5 Sous-titrage ST' 501